Ça fait 20 ans que je commence à avoir des problèmes de jambes. Petit à petit, je me suis trouvée en fauteuil. Et puis, j'avais cette grande maison, pas pratique. J'étais derrière ma fenêtre, j'ai brodé très longtemps, tant que j'ai pu. J'ai pris envie que je ne pouvais plus me voir là-bas. J'ai vu monsieur le maire et puis il m'a proposé donc ça. D'emblée, j'étais pour. Ils m'ont fait un petit bijou et j'ai dit mes besoins. Parce que j'en avais tellement marre d'une maison pas pratique. J'ai été quand même 6 ans sans rentrer dans mes chambres. Il fallait me mettre comme ça, avec un fauteuil quand il faut nous voyer. J'en pouvais plus, mais je n'en pouvais plus. Je suis arrivée là, je savais que j'étais bien. C'est pratique, je vais, je vais. Moi, je ne marche pas comme, je ne peux pas me faire rouler. C'est ça. Après, il faut que je le mette en avant. Voilà. Et je vais, je viens. Malgré tout ce qui peut m'arriver, je suis contente. Ça n'a pas toujours été facile. Parce que vous savez, avec ces engins-là. Mais j'ai pris envie de m'acheter un, ce qu'ils appellent un scooter électrique. Mais il n'y a qu'à tout, quand même. Parce qu'autrement, j'en décorde. Dieu vous. Mais si je veux faire le tour du village, je peux. Si je veux aller à la boucherie, je peux. Les passages pour piétons, ils sont au poil. On a un maire qui est à l'écoute. Il ne peut pas tout faire tout seul, évidemment. Mais ce qu'on lui dit, il nous écoute. Il extrapole, si on peut dire. Il agit. Il anticipe. Ça y est, c'est le mot. Magnifique. Il anticipe. Et si on a la chance d'avoir quelqu'un qui est à l'écoute, il nous aide à vivre. Ce qu'on a besoin, c'est qu'on nous écoute. Qu'on essaye de se mettre un petit peu à la place. Et puis, il faut aussi que nous, on s'accepte. Se rendre compte de ce qu'on peut faire. Et essayer d'être le moins exigeant possible.